7000 personnes vont essayer de s'inscrire ce qui est énorme donc un grand merci à vous tous de prêter autant d'attention à mes concepts et à ce format là voilà c'est le moment où on met un peu la communauté en avant on essaye aussi de dénicher des petits talents tout simplement en s'amusant et ben on va voir on va voir s'il ya certains joueurs qui vont réussir à sortir du lot etc on va arriver entre nous allez on est parti pour la première game de batte et vous tranquillement alors 66 joueurs ouais c'est normal en gros bah dites vous que certaines personnes qui ont reçu leur invitation et qui forcément peut-être sont pas là où on va lancer c'est normal toujours le riz il y en a plein qui s'inscrivent et qu'ils se disent je vais peut-être être là ce moment là ça se trouve leur maman est venu il aurait dit allez faut manger bah du coup ils sont pas rentrés dans la game on va faire un channel remplaçant on enverra la clé aux autres groupes pour les games suivantes donc donc il n'y aura pas ce souci là sur les prochaines games en tout cas c'est parti pour la première game de battez vous de ce soir ok let's go première game de battez vous je rappelle le format si vous venez de le découvrir on va faire deux games communautaires sachant que c'est en duo aujourd'hui il ya le mode sans su comme vous avez maintenant l'habitude de le voir première game les deux gagnants se qualifient pour une finale bonus et deuxième game pareil pour l'épreuve bonus on aura un autre binôme ils s'affronteront aussi pour voilà tout simplement déterminer qui aura le droit de faire sa pub mais nous ce qu'on aime dans ce format là c'est de voir les joueurs se mettre sur la gueule et donc on n'a qu'une chose à leur dire c'est tout simplement battez vous et on est sur boy bat boy bat directement joueur de la communauté qui a fait un spawn très safe à junk jouction il a l'air de savoir ce qu'il fait il ya une zone chaude juste à côté donc prison park je sais pas si ça forcément ça a attiré du monde ou non on va le voir assez rapidement il est avec un collègue un z tory ça a l'air d'être des joueurs expérimentés ils ont un tag d'équipe ils ont le skin similaire et c'est donc ils se sont préparés pour l'occasion on va voir si on a eu de la chance et si on est tombé directement sur une équipe qui va réussir à attend et autant mieux du coup on va peut-être voir remake à 100 pour un remake à 100 du coup on retente en arènes ça bug on partira en classique allez on croise des doigts et en plus c'est un peu moins faite pour le début de ce battez vous ça a démarré sur des chapeaux de rouge je veux rester avec eux en plus s'appelle le beau jeu j'espère que c'est pas un peu de mensonger non attention putain ça s'allume directement à fatal fit c'est le meilleur départ pour battez vous là clairement un lobby complet on a essayé de lancer un mode arène mode sensu on va voir si tout passe on vient se planquer dans les fougères il prend le temps de nous saluer en plus donc eux c'est des gens qui savent très bien où est ce qu'ils ont mis les pieds on espère rester un maximum avec eux je vais aller voir de l'autre côté c'est ajax qui est dans la même situation un 17 hp pour azac 17 hp non mais c'est un bug c'est un bug visuel pas possible ils ont tous les deux 17 hp c'est une blague c'est incroyable la synchro et la symbiose entre les deux abusés quoi en tout qu'ils sont là putain j'espère qu'on va vivre une belle aventure avec eux ils ont été quand même clairement pris alors que franchement il ya beaucoup de joueurs on est arrivé il ya eu directement du combat ce qui est rare dans les débuts de battez vous toujours on essaye de tu vois ce que dire ils attendent la caméra peut-être les stream hackers pour venir récupérer la caméra et c'est là où l'action se crée là non non l'action était déjà là dès le spawn mais bon là je peux comprendre qu'ils essayent d'éviter les combats parce que 17 hp c'est compliqué on a trouvé un peu de bandage le problème c'est que j'ai peur qu'ils se fassent pas je crois un peu de shield ici tout va bien allez ajax ajax va faire la différence ajax qui retrouve très peu d'hp mais sort le bon pistolet silencieux ils sont chauds en plus un parce qu'ils se font harceler c'était résordi qui était face à lui c'est terminé pour résordi il reste son binôme parce qu'il a été mis à terre donc forcément ce binôme est encore debout on dirait attention il reste forcément un adversaire je rappelle qu'on est en mode sensu donc tu récupères 50 points de vie donc ça avait mis ajax plutôt bien c'est pour ça qu'il n'est pas tombé que fait son équipier le beau jeu le beau jeu doit aider le beau jeu doit aider même s'il a que 75 hp le beau jeu qui en difficulté à la balle de magnum qui passe dans les fougères de le beau jeu qui doit mourir maintenant pour essayer de calmer son adversaire c'est un début incroyable dans cette première gamme de battez vous son collègue à jacques est venu le beau jeu qui tombe au soir on passe directement sur ajax ajax qui tente la fuite ajax qui tente la fuite avec 13 hp ajax qui nous fait rêver et qui est encore là mais qui ne pourra même pas récupérer la plaque de son coéquipier je sais même pas si les bus sont encore activés en mode arène je crois pas je sais pas je pense normalement en tout cas ajax n'a pas pris la peine d'essayer et ce qui est totalement normal parce que là la situation est tellement délicat et on revient vers 13 hp c'est terrible il est une balle il est une balle ajax ajax qui a fait son petit kill c'est dommage une belle balle de magnum quand même en face le collègue mais bon tomber au combat franchement le début de game était animé là là ça fait rêver et c'est ça qui vient d'en battez vous c'est qu'on n'est pas dans un concept type doigt cup c'est de la grosse compète ça va essayer de tout optimiser etc là non non ils sont arrivés dans la game ils se sont mis sur la gueule et c'est ça qu'on veut voilà oh le petit lama pour le récompenser ajax proposez nous du beau jeu et on vous régale allez stop les mettez lui une grosse gourde bon des mini shield c'était pas le meilleur lama pour lui mais bon attention à pas lancer une puante en pensant que tu as un mini shield en main il est encore là mesdames et messieurs n'ont pas de carte de réanimation en arrêt il fait chier dommage dommage ça fait chier j'aurais bien aimé peut-être pour ça aussi qu'il est parti directement il savait très bien qu'il pouvait plus rien pour son coéquipier donc il a protégé sa propre vie et pourquoi il n'a pas de briques c'est pas censé avoir bois briques et métal what le lama était chelou un lama bizarre un lama chelou ou alors il a pas ramassé ou alors c'est tombé un lama bizarre oh la petite faille qui peut le mettre bien ajax peut nous faire rêver c'est bien parce qu'on a vécu le début de game avec lui un début de game très animé donc c'est plutôt positif et j'ai envie de le voir aller au bout il a utilisé il a utilisé 200 de briques là en trois murs non je pense pas les gars ça rame un peu là le mode fake espérons que c'est juste au début il y en a qui disent que s'il y a les réanimations il y a les réanimations il n'y a pas il y a les cartes du coup donc il y a bien les réanimations donc c'est juste qu'il savait qu'il pouvait pas le faire à donner des vraies infos le chat pas qu'on fasse une émote une émote fausse info là sur le chat parce que des fois on dit des conneries ah là 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 c'est pas possible pas à ce moment là donc on me confirme qu'il ya bien les cartes donc avait bien possibilité de tenter la réanimation que des fois en mode arène le désactive etc là c'est comme par exemple sur la compétition de ce week-end des world ils vont désactiver la nouvelle grenade de tempête qui pour moi est une bonne chose mais c'est pas le sujet mais voilà pour dire que parfois en arène et dans le mode classique qui font certaines différences ajax normalement logiquement même pris d'assaut il a la caméra il n'est pas dans une super situation il n'a pas de mate il suffit qu'un mec a le stream à côté chose qui est autorisé d'en battez vous parce que le plus c'est d'avoir de l'action et de et de quant à la caméra d'en avoir les responsabilités un faire vivre un peu ce que vient un streamer en temps normal la faille toujours pour pouvoir se barrer ces situations très compliquées logique mais ajax qui n'a pas fini d'être dans la merde mais on va voir on va voir pour l'instant sa survie est plutôt propre sa survie est plutôt clean il fait ce qu'il faut parce qu'il a plus qu'une mini pot il va pouvoir se remettre un minimum bien il va falloir qu'au bout d'un moment il prenne les fights il essaye de conserver la caméra j'aimais bien en plus ce petit binôme il y avait de l'action ils nous ont dit bonjour enfin là et là il joue il joue avec tous les éléments de la map pour vraiment à chaque fois être tout le temps en mouvement là il essaie d'esquiver un maximum les munitions parce que son adversaire a pris carrément la hauteur sur le vaisseau c'est bien joué de la part d'ajac qui va essayer de récupérer là le le tunnel il a raison là on peut pas lui en vouloir il est vraiment dans une situation où le but c'est juste de conserver la cam il a peut-être tenté par la bulle la bulle non non il peut être tenté par ouais voilà je le comprends je le comprends honnêtement alors c'est des spawns naturel de plus ça où il se passe un truc peut-être les bulles qui sont d'habitude dans le tunnel de le néo tilted mais la map qui a bien changé un ajax censure ah oui totalement mais je pense que là tout le monde est censure dans sa situation là le problème c'est qu'il va devoir au bout d'un moment prendre un kill une agression rien que pour pouvoir remonter ses barres d'hp parce que là en vrai ça va être très compliqué pour lui donc déjà il essaie de reprendre au moins peu de construction va lui permettre de survivre un maximum mais on y croit on y croit ajax il ya encore beaucoup survivants attention parce que c'est une game c'est une game normalement communautaire mais 77 personnes alors qu'on arrive sur la zone qui va qui va proc ça reste quand même beaucoup de monde comparable à une doigt cup carrément donc c'est bien ça veut dire qu'il ya eu peu d'actions en début de game mais qu'on était plutôt du côté de l'action allez ajax ajax doit essayer de gagner du temps de survivre un maximum retrouver du stuff il ya un petit coffre on va pas faire le chichi on va essayer de prendre tout ce qu'on a ça va il a plutôt eu de la réussite avec ses deux mini potes récupérés il restera une en rab on récupère un peu de pierre un peu de bois tout ce qu'il ya aux alentours le problème c'est que il peut pas rester trop longtemps sur une position fixe même si ils sont nombreux dans la game bah tu peux pas non plus trop recher le gars parce que tu vas forcément rencontrer d'autres gens sur la route il n'empêche que il ya certaines personnes qui sont dans les parages peuvent se dire oh attends il est juste à côté là viens on va le chercher et ça il le sait ajax il est pas bête c'est bien il se remonte niveau construit ça a l'air de ne pas être un mauvais joueur en plus de ça mécaniquement extra au niveau de son shoot qu'on a vu en early quand il était encore à à fatal son shoot est quand même correct et tout ses décisions sont bonnes donc on n'a pas un joueur nas c'est qu'il est solo maintenant merci faluf lutte pour ton sub merci beaucoup pote allez ajax on prend encore mon pote là on arrive sur un salty qui était une jaune chaude ça peut être tentable d'aller récupérer les drones etc donc si vous n'avez pas suivi par exemple vous avez une deux ou trois zones qui sont en zone chaude donc le nom est en jaune en gras en gras et en gros sur cette zone là vous avez des drones comme vous pouvez le voir là dans les dans le ciel et ces zones là en gros elle te permet de récupérer du stuff à chaque fois que tu les tombes au sol qui n'est pas dégueu du tout et ce qui renforce certaines zones de temps en temps ce qui peut rendre certains spawns plus fort que d'habitude et ajax qui part directement en bullfight le problème c'est comme je vous l'ai dit il est en 1v2 minimum alors les décisions sont bonnes là il est carrément en train de mettre la pression au joueur qui est le plus éloigné il vient prendre corps à corps face à justin raiser qui se fait humilier alors qu'il était venu rusher la caméra quand on vient rusher la caméra faut avoir ce qu'il faut entre les mains pour pour le faire bien évidemment la défense d'ajax qui va essayer de finir le kill pour aller récupérer sûrement 50 points de vie supplémentaire mais où il est où il est faut pas perdre trop de temps non plus à chercher le cadavre sachant qu'il ya l'autre là qui peut en profiter ça y est c'est fait on récupère les points de vie un petit peu de shield ajax qui est monstrueux mesdames et messieurs qui va nous faire rêver je pense dans cette première game de battez vous il va aller il va aller faire nécessaire face aux derniers survivants là il va aller le nettoyer je pense qu'il a il a qu'un seul honneur le problème c'est qu'ajax doit prendre des sous rapidement parce que d'autres mecs peuvent arriver donc donc il ya cette pression là en plus à gérer allez on remonte tranquillement on va arriver corps à corps ça sort le pompe automatique gris on n'a pas mieux forcément en son temps il analyse la situation il a la hauteur il pense être en 1v1 uniquement et regardez on entend on entend un arc on entend un arc pas loin oh attention ce corps à corps et ça tombe ça tombe pour ajax face à justin tunt qui a pris le dessus là dommage ajax aura quand même fait un très 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 belle game donc on peut quand même l'applaudir il peut partir sous les applaudissements du public parce qu'il nous a fait rêver il nous a proposé des belles choses bon lui je pense que ça doit être le mate 1 du gars qu'ajax a tué donc je pense qu'il a récupéré la carte et tout on va peut-être aller le voir réanimé logiquement c'est beau regardez les applaudissements du public en direct on vous les montre c'est beau c'est beau regardez gg ajax hop à jack gg voilà c'est totalement l'ambiance de battez vous quand vous êtes là vous êtes au jeu même si vous gagnez pas votre gameplay est jugé par les gens en direct et voilà bravo à toi ajax tu pars avec l'honneur et d'en battez vous il faut être solide il faut être solide mentalement il faut être solide dans le gameplay pour pouvoir aller au aller just is tunt alors qu'est ce que ça veut dire ça tunt je ne sais pas pas ce que veut dire tunt en anglais si quelqu'un a la traduction ça peut être intéressant mais il se fait discret ils sont encore 65 c'est une game compétitive en vrai là pour cette première de game de battez vous quel duo va avoir la chance d'aller jouer l'épreuve bonus même si je vous le dis dans ce format là ce qui est intéressant c'est ça c'est ce qu'on a sous les yeux c'est la game communautaire c'est ça qui nous fait vibrer il va le tenter il va le tenter alors on va voir comment ah c'est malin c'est malin alors il peut pas s'enfermer dedans pour non il a pas accès au bus il fait ça c'est malin belle protection et il arrive à aller réanimer son collègue il va revenir avec 100 de poids je crois et un petit gun ce qui est quand même très léger il donne la mini pot à son collègue alors qu'il aurait pu la consommer justice raiser qui était tombé face à jacques et de retour mesdames et messieurs il a maintenant c'est pour ça qu'il a pas bu la mini un mot si je comprenais pas et tout qu'on comprend mieux il voulait la conserver pour pour le collègue qui allait revenir déjà avec pas beaucoup de choses entre les mains on peut on peut aller le voir d'ailleurs il est un peu en galère raiser mais il a pris c'est il avait pris une petite balle à sa réanimation normal il était attendu sur le bus avec autant de joueurs qu'on a forcément qui sont aux alentours des bus et qui sont prêts à allumer les les rescapés oh putain ça l'a mis à découvert le passage d'une d'une bulle qui a totalement rasé le champ donne une arme aussi à son coéquipier là la petite mitraillette légendaire et on va aller voir sûrement passer à l'agression il y en a encore encore avec razer qui était tombé tout à l'heure on est sur lui pendant que a ton était en train de prendre le bull fight on reste très low ground on vient corps à corps belge est souinte cette petite balle de pompe avec razer qui vient appuyer qui vient profiter tout simplement de la supériorité du mairie qui prend le qui sait bien jouer ça le remet vachement bien en termes de points de vie ça lui donne des constructions ça lui donne des armes ça les remet totalement dans la game c'était fait humilier on l'a paix raiser par ajax et il a totalement sa revanche à prendre c'est ce qu'il essaye de faire l'ajustement avec ce premier qu'il débloqué de son côté à le coup coup de thun qui est voilà qui était très concentré forcément pour revenir dans la partie maintenant que c'est fait il est un peu plus tranquille parce qu'il n'a pas de chill de lui en plus aussi a besoin de prendre un kill bien joué razer qui fait un kill supplémentaire il ya deux mini potes qui pourrait donner ajax bon il n'a plus qu'une qui pourrait donner ajax à tonne pardon excusez moi jacques encore dans ma tête il a tellement marqué mon esprit mais lui donne pas il lui donne pas mais donne lui ta potion bordel il a été tellement généreux il a tout donné pour toi parlez vous les gars parlez vous battez vous mais parlez vous tente situation compliquée il veut essayer de prendre le kit je pense de conserver son kit et c'est de backstab de voler un kit pour prendre carrément les points de vie au la stratégie réelle des risers derrière il est au minigun lui de l'autre côté le problème c'est qu'il ya lui derrière toi tente qui se fait surprendre beau réflexe quand même on a entendu un switch d'armes derrière et c'est vrai que fallait fallait le sentir je pense qu'il appelle son collègue en en ouais en soutien il met pas le kit mais pas le kit c'est étonnant là il devrait un peut-être le garder pour un autre moment tout cas c'est raiser qui prend en l'agression on soit on sent que tonne qui joue plus derrière et raiser à ce côté corps à corps c'est pour ça que celui qui avait pris le duel face à ajax et ça a marché pendant que raiser a fait la diversion c'est tente qui a pris le kill qui se remet bien c'est pour ça que je fais qu'ils prennent le kit ça lui aurait donné 52 chiffres là le lui donner des points de vie qu'il aurait pu récupérer de naturellement mais bon on est en game communautaire on va pas on va pas juger critique chaque chaque action chaque décision déjà la survie est pas évidente et donc c'est déjà beaucoup mais ça se passe bien en vrai ce binôme finalement je peux plutôt bien ensemble en tout cas ils sont complémentaires dans leur style de jeu on a vraiment vraiment compris le rôle de chacun tonne t'es vraiment bon en construction raiser lui c'est plus l'agression corps à corps avec le sang froid et là ils sont carrément agressifs alors qu'ils pourraient jouer safe ça fait plaisir ça c'est clairement la synchronisation entre le cassage de la structure et la roquette qui a traversé qui est rentré dans le petit trou et qui a mis d'énormes dégâts razer le kit qui va être claqué du côté de tent razer au sol un kit qui va vite être récupéré au repas sur tent voir comment il va se débrouiller sans son collègue tout à l'heure il a pu réanimer maintenant c'est plus du tout possible il finira cette game quoi qu'il arrive tout seul sauf s'il parvient à les réanimer non non il y a la zone et tout je pense que c'est terminé pour razer ce n'est plus qu'une grosse potion qui traîne au sol tu essaye de repasser tranquillement il a beaucoup de construction il peut il peut y aller il peut y aller pour attendre si razer rentre dans la zone oh ça se joue à quelques centimètres razer 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 ah il est passé et d'un qui revient sauver son collègue dans cette première game de battez vous incroyable honnêtement là on a eu deux binômes pour le moment historique c'est fait il est là il est de retour razer alors ils sont dans une très mauvaise posture mais ils sont encore là et c'est déjà un exploit par contre il y a de la puante aux alentours heureusement pas sur eux ils sont 44 mesdames et messieurs encore 44 c'est énorme pour une game communautaire il y a des gens juste derrière on les entend ils sont dans une très mauvaise situation 100 hp de chaque côté non mais moins 30 hp pour razer c'est cruel c'est vrai qu'il n'est pas de kit il n'est pas de quoi vraiment se remettre à fond c'est pas comme quand tu te fais réanimé par le bus où là tu as 100 hp là non 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 quand c'est une réa au sol tu reviens avec pas grand chose attention tu reprends les constructions à son avantage la zone en tout cas est plutôt pour eux c'est chaud c'est chaud pour eux c'est très très chaud on peut comprendre à leur envie de jouer défensif ils sont dans la zone sont pas bien niveau construction ils sont comment on n'est pas si mal en quoi on a à peu près mille sont combines les deux on a même plus de mille de construit c'est ok alors que ça se bourrine à côté vous voyez la barre des fils là tout d'un coup tout s'accélère mais c'est normal et c'est beaucoup trop nombreux la envie donc ça se lave là on vient de perdre carrément une quinzaine de personnes en quelques secondes à peine tous ceux qui étaient hors position qui doivent arriver dans la zone se sont fait totalement nettoyer en chemin et on va voir la prochaine zone est ce qu'elle va être à leur avantage pas du tout cette fois ci tout le monde va devoir penser à son replacement ils sont encore 34 je rappelle qu'on est en format duo c'est un batte et vous communautaire mode sensu activé lance roquette un talent qui a fait clairement la différence après voilà sur un repositionnement bien géré ils peuvent tuer quelqu'un qui prennent de dos et prendre son stuff en espérant avoir du shield ou là par exemple j'ai l'impression que c'est raiser qui a débloqué la situation malheureusement pas de shield mais un bazooka qui pourrait être très utile prend tout ce qu'il ya on prend tout ce qu'il ya le silex peut totalement lui il ya une faille je croyais une faille non ah non c'était moi qui ai pété un plomb par contre là il ya vraiment une faille qui a été utilisée donc on va essayer d'en profiter pour pouvoir se repositionner ils n'auront pas le temps ils n'auront pas le temps surtout qu'il ya des mecs juste derrière ci c'est passé pour les deux mais est ce que raze va s'en sortir oui à 10 hp il n'a plus le droit de prendre un seul tic de la zone alors que côté de ton tout va mieux ça va beaucoup mieux avec 80 hp regardez entre ceux qui sont en l'air plutôt safe actuellement et ceux qui sont en bas en train de s'éliminer on arrive sur les 25 derniers 23 derniers survivants qu'est ce que tu fais tunt qu'est ce que tu fais c'est pas de hp de perdu bêtement oh par contre là oh par contre là je crois que c'est une mauvaise idée ok il l'a compris lui aussi il va être très chaud à déloger les deux de là haut là avec leur skin martien on va se rapprocher de razer je pense vu la situation vaut mieux rester à deux vaut mieux rester un max à deux attention 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 tunt et razer ils sont encore là c'est fou de se dire que c'est le deuxième binôme qu'on a eu à la cam et qu'ils sont là attention qu'est ce que tu fais les constructions l'éditing là qui a été un petit peu qu'est ce que tu fais routon t'avais fait oh mais non mais pas comme ça gros oh là là terrible dhp du côté de razer la pression le stress on arrive en late game on est dans une mauvaise posture dhp pour razer je ne pas cher de sa propre il nous ont ramené jusqu'au dernier moment de cette partie ne battez vous je pense que là le c'est terminé c'est terminé parce qu'il ya un tic de la zone une balle perdue voilà la balle perdue est venu de cirer silent silent qui est plutôt bien en plus avec son collègue encore en vie ils sont dans une très bonne situation ils peuvent eux clairement aller chercher la victoire neiko qui est tombé au sol silent qui est tout seul maintenant dans les 13 derniers survivants silent qui est dans une très mauvaise posture il va jouer la furtivité pour essayer au moindre point d'une hauteur pour pouvoir se remettre la grosse pote qu'il a sur lui aussi va falloir trouver quelques secondes de libre le problème c'est qu'au dessus il ya des gens on va se boxer rapidement on consomme la zone qui savait en train de ah ouais mais on va pas laisser tranquille forcément je voulais dire et je pense qu'on a affaire aux deux aux deux qu'on avait vu tout à l'heure silent quand même l'opportunité de la maître ils sont plus que neuf en vie silent non faut pas loucher pas maintenant silent dommage le qu'il aurait pu être facile le trap a été déposé il se fait totalement tuer au trap par nadim nadim qui a eu beaucoup de réussite sur les battres ratés de silent dans une situation quand même particulièrement avantageuse mais je vous le dis il ya le stress il ya la pression on est en let game déjà il ya ça en même temps c'est un bat et vous c'est un stream donc cas du monde qui regarde et du coup forcément on n'arrive pas forcément à montrer tout ce qu'on est capable de faire attention 14hp on s'est mis quand même 25 de shield double kit en main mais ça va être très compliqué à mettre parce qu'il aura pas le temps là ouais l'appuyante qui vient forcer le repositionnement il ya fist qui était juste derrière pour venir ramasser ils ne sont plus que six qui est ce qui va remporter cette première game de battez vous alors fils qui est tout seul donc son duo est déjà mort il peut compter que sur lui-même il a deux puyante une furtive tout ce qu'il faut au niveau construction au niveau balle donc ça va se jouer au talent je crois qu'il a il a des gens au dessus de lui sûrement il prend les duels il joue l'agressivité bien joué belle puyante ça va lui permettre de prendre 50 shields supplémentaires le problème c'est que c'est un duo donc il faut il faut bien le team il va espérer que la zone le fasse pour pouvoir récupérer ses 52 shields qui vont être très important malgré tout on met le niveau de jeu de felix qui est incroyable et qui rentre directement dans la dernière partie de cette game un contre deux un contre deux face aux fameux martiens qui était au dessus et qui prennent la victoire logique logique ezwo qui prend la game on l'a dit avec cc x c7 ils avaient le positionnement avec eux ils avaient le positionnement avec eux victoire ça passe l'intelligence de jeu il ya quatre qu'il ici je sais pas combien qu'il a cessé mais belle position en late game et ça fait toujours le nécessaire pour toi vous voyez ses balles et tout il est pas forcément bien ce fait même ses constructions il était assez mais juste un bon positionnement au bon moment peut faire la différence est amené vers une victoire bravo à ces deux joueurs qu'on n'a pas forcément pu suivre mais qu'on a pu croiser à un moment donné et il passe il passe bravo franchement c'était une belle game un putain animé du début à la fin c'est ça le concept de battez vous bravo aux 100 joueurs qui étaient dans la partie parce que vous avez totalement compris c'est c'est ça c'est ça battez vous c'est de l'action de du début à la fin donc je pense voilà une petite minute d'applaudissement sur le chat clairement pour tous ces joueurs qui ont permis de rêver dans cette magnifique première game on va se mettre en place pour la deuxième game parce qu'un deuxième binôme va réussir à se qualifier pour l'épreuve bonus mais honnêtement si toutes les games peuvent être comme ça je prends alors on est parti game numéro 2 de battez vous et on est tombé sur kill for dead tout simplement qui en train de faire son spawn au calme au circuit de cartes non il a préféré d'aller juste à côté je crois qu'on est avec son binôme voilà qui est juste là spawn plutôt c'est enfin contrairement à la game 1 où on arrivait en pleine action on l'aura pas à chaque fois bien évidemment mais oui d'accord oui lui c'est à coup de à coup d'agrafe sont casse les structures il ya pas de problème niveau discrétion à revoir mais niveau efficacité ça fait le travail et donc on est sur kill for dead et son coéquipé qui s'appelle may pop je pense qu'on est par qu'on est tombé sur un bobi nom là un bobi nom qui va bien nous faire rire c'est aussi but de battez vous c'est ouvert à tous je le rappelle encore une fois coucou là c'est ouvert à tout le monde donc forcément peu importe votre âge peu importe votre plateforme voilà vous pouvez tenter de vous inscrire et participer peu importe votre niveau aussi on prend pas que des gros joueurs font vraiment tout le monde et ce qui rend marrant battez vous c'est que tu passes d'un mec où tu sens vraiment il est perdu parce que va forcément il a peut-être pas beaucoup de temps de jeu ou quoi que ce soit face à d'un coup un binôme qui est genre méga chaud qui se synchronise sur chaque action et ça crée des situations quand même très très surprenantes donc là on est sur may pop tranquillement qui va farmer son métal ils ont ils ont un spawn tranquille mais je voulais dire dans battez vous t'es jamais réellement tranquille quand tu as la caméra sur toi donc attention 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 à pas prendre trop la confiance fort d'être parti voir un peu plus aux alentours je pense qu'il va laisser de récupérer le contrôle du vaisseau c'est ballsy d'y aller solo mais bon il a l'air d'être sûr qu'il y aura personne en may pop qui suit finalement juste derrière donc pas des armes incroyables ils ont pas de shield début de game très compliqué pour eux après leur spawn n'était pas forcément très intéressant donc ils savaient à quoi s'en tenir ils sont pas loin de paradise la petite stop là qui va faire du bien attention parce que je pense que paradise ça reste une zone quand même toujours assez animée donc il y a peut-être du monde qui pourrait tenter de rotate par ici l'arc aussi qui va faire clairement du bien on garde la double la double agrafeuse dégueulasse là d'accord kill for dead alors qu'il y avait des petites grenades il a pas beaucoup de balles de pompe donc limite devra en réclamer à son à son binôme on est un peu plus à 24 on tente de poke on tente de poke un peu à l'arc sans grand succès on va farmer toute la zone tranquillement on est venu au calme il y en a qui me disent que may pop joue manette alors peut-être vous avez vu ça à la manière dont la vision se passe c'est vrai qu'on dirait un joystick c'est vrai qu'à l'oeil nu comme ça on dirait qu'il y a un petit joystick en main et faut avoir l'oeil vous arrivez à les reconnaître pas sûr on s'est pas forcément une voile mais le chat le ressent comme ça chat le ressent manette agrafeuse ou usine breb c'est pas vraiment un usi parce qu'un usi censé être automatique je sais plus c'est quoi le terme exact de cette arme mais c'est vrai que ça ressemble à un usi quand tu tires en rafale je savais même pas que ça existait quoi un vector une vector plutôt je crois que c'est ça le terme exact effectivement neuf grenades pour may pop qui va les stacker qui lui aussi est en double vector qui trouve un pompe automatique bleu on l'a pas ramassé mais va le ramasser c'est la dynamique pourrait tenter à la place de la vecteur non le petit pistolet silencieux j'aime bien j'aime bien ce choix j'aime mieux ce choix se permet de gratter un peu sans forcément donner trop d'informations sa position où il ya un fight a du côté de kit for dead et ouais le collègue qui est en difficulté alors il a trouvé un bon pompe heureusement et ils sont du coup en 2v2 on va voir comment ça se débrouille les constructions étaient plutôt pas mal du côté de kit for dead ils ont la hauteur sur leurs adversaires prendre son temps peut-être essayer de jouer avec l'arc aussi voilà exactement essayer d'infliger un petit centre dégâts qui fait toujours plaisir attention prend son temps à ça un petit duel tu vois qui va se jouer à la patience la première équipe qui fera une erreur l'autre en profitera directement ils sont très très collés les deux autres je juge pas ça m'arrive aussi je voulais dit à de tout type de nia tout type de niveau ici c'est que ça fait cher en construction pour mais pop on s'attend à ton talent à l'émote ça donne tu vois ça peut donner l'envie aux adversaires d'y aller plus brusquement et du coup de se faire avoir mais non on n'est pas bête on prend son temps on à la hauteur on essaie carrément de forcer ce en dessous à sortir très technique ce qui se passe actuellement qui va craquer qui va craquer en premier oh may pop may pop qui prend les choses en main il n'a pas récupéré les constructions je crois ils sont clairement enfermés s'il a récupéré il a récupéré le toit mais pas le sol les dites en face attention mais il peut pas pas te faire surprendre surtout que ouais ressortir l'arme là on voulait senti que c'était un joueur manette ça a été un peu plus long que prévu et du coup il a failli prendre quelques dégâts je vous l'ai dit ça va se jouer au mental qui va craquer en premier qui va se précipiter faire l'erreur et forcément du coup donner l'advantage à l'autre pour l'instant ce kill for dead lui il veut pas se précipiter il veut vraiment attendre la zone qui pour l'instant est pas dangereuse du tout et c'est may pop qui a l'air de s'impatienter ses stéréotypes oui c'est vrai qu'il ya des joueurs manettes qui sont on l'a vu avec le master build spécial manette sont très habiles mais may pop en tout cas il a quelques difficultés pour switch de construction à armes vous le ressentez pourrait lui jouer quelques tours sachant qu'il essaye il essaye de travailler pour récupérer les constructions à son avantage pour pouvoir hésiter justement à son avantage et justement je trouve qu'il est pas tant que ça kill for dead pourrait lui aussi venir soutenir et oui essayer de placer un coup d'arc tu vois je sais pas bon finalement c'est calmer des deux côtés on entend pas l'appel au combat là ils ont envie ils ont envie ils ont envie de faire craquer des adversaires may pop qui essaie de passer par un endroit où on ne l'attend pas ouais il veut reprendre le mur est ce qu'il l'a eu est ce qu'il l'a eu non voilà le problème c'est ça heureusement il y avait une paroi derrière pour se réceptionner mais may pop qui a pris une énorme balle de silex et je vous l'ai dit il a craqué je sentais que l'erreur allait venir un peu de lui mais c'est pas vraiment une erreur il essaye de créer le jeu tu vois mais ça met trop bien l'adversaire qui avait juste un silex en main et qui a attendu qui a attendu tout simplement mais on le sentait que may pop allait prendre la sanction franchement honnêtement faut pas être non plus un énorme technicien du jeu pour le voir venir par contre étonnant qu'ils n'en profitent pas tu vois les adversaires là ils savent très bien que l'un des deux qui est super low ça peut être une ils ont pas aussi énormément d'armes tu vois pas vraiment savoir la situation des mecs en dessous le vrai c'est que là il y en a d'autres qui viennent s'en mêler on s'a touché qui fort dead à l'arc on a eu le hic marqueur bref c'est qu'il faut pas les oublier faut pas les oublier la zone en plus qui cette fois ci n'est plus du tout dans ce coin donc il faut anticiper ce qu'il va falloir faire comme déplacement dans 25 secondes c'est pour ça que d'ailleurs tout le monde est en train de revenir parce que eux aussi n'étaient pas dans la zone ils doivent se repositionner et le fond est toujours un endroit très stratégique on a posé une tourelle carrément me dit pas que c'est maipop non sa bourre au sa bourre qu'est ce qu'ils font les deux là mais pop toujours avec les études il faudrait de tu paris qu'on raccord face à la mitraillette il y en avait deux il faudrait qu'il rate malheureusement quelques balles de pompe et qui tombe au seul il reste que maipop avec ses 41 hp pour essayer de se sortir de cette situation on va passer sur les deux autres les deux adversaires donc c'était moumouchère je voulais voir un peu plus leur situation moumouchère et ouze dingue qui sont finalement très très bien oh il a posé maipop oh le moment historique de maipop qui avait carrément essayé de récupérer la tourelle à son avantage et qui avait tombé ouze dingue oh c'était honnêtement c'était 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 smart il est tombé il a pris la mitraillette il a essayé de les retourner contre eux malheureusement ils étaient deux ouze dingue qui s'étaient fait rafaler mais moumouchère qui a réussi tranquillement à prendre le kit qui va réanimer qui va pouvoir donner les bandages est ce que ouze dingue avait du shield de rechange non mais voilà logique logique la victoire elle est elle est pour eux dans ce duel interminable mais franchement putain dommage qu'on était j'aurais peut-être du reste sur maipop si j'avais su parce que la tentative de allez les gars j'y vais il saute avec ses 30 hp là ses 40 hp il prend la tourelle il y va tu sais en mode vraiment déterminé c'était plutôt stylé comme action digne de film d'action carrément la réalité est revenu carrément en face et malheureusement ils sont retournés au lobby et on passe sur ouze dingue tranquillement et moumouchère au niveau stuff on est bien juste en manque de shield pour ouze dingue et niveau armes on a à peu près ce qu'il faut même si on pourrait avoir mieux le construction on est aussi on est aussi un peu dans le mal à force c'est bah ouais carrément dans le mal surtout sur ouze dingue c'est ça en fait d'avoir joué aussi passif dans un moment du jeu où normalement tu es censé en profiter pour bien équiper et bien farmer bah eux ils se sont enfermés dans une box ils ont attendu limite deux zones donc donc forcément il a le problème pour ça que parfois vaut mieux jouer agressif parce que du coup tu vas te mettre dans une situation de jeu tu vas pouvoir quand même avoir tout ce qu'il faut en main pour aller plus loin que de jouer passif et juste de t'enfermer dans une situation qui dans tous les cas va faire que retarder l'échéance qui sera la même et une mort une mort certaine avant même le late game ouze 1 qui va s'en sortir quel est bandage pour pouvoir se remettre 75 prochaine zone qui va vers lucky landing donc plein sud de la carte et on nous salue du côté de moumouchère salut à toi mon pote on a totalement eu l'inverse de la game 1 où c'était très animé très actif là c'est totalement l'inverse on a eu un combat qui a duré vraiment très longtemps mais ils sont là ils sont là et peut-être il va leur permettre d'aller au bout comme si on y croit difficilement vu leur situation pas la zone à leur avantage pas d'objets spécifiques pour pouvoir se déplacer un stuff quand même pas incroyable peu de construction allez moumouchère ouze dingue dans le top 56 survivants et là j'ai l'impression qu'ils partent à l'agression j'ai l'impression qu'ils ont pas le choix ils veulent se remettre dans la game va falloir buter des gens avant le late game et on en est pas loin donc faut prendre des risques ouais ils ont pas la hauteur ça hésite vachement bien on le 56 quand même au pistolet silex vu la distance c'est plutôt bien ciblé comme balle on n'a pas un arc là parce que ouais c'est l'arc là qui devrait faire le taf là c'est ouze dingue ouze dingue là il se fait totalement humilié on retourne du côté de moumoucheur au pistolet silex et voilà à pas vouloir ce box et c'est terminé pour les deux et on part sur anonyme 303 qui j'espère avec la queue collègue qui a un pseudo oui c'est croco pops donc croco pops et son binôme qui ont tout simplement lavé un au moins un des deux je pense qu'ils ont fait qu'un kill sur les deux mais on est sur un duo qui a déjà 7 filles donc là on rentre peut-être sur quelqu'un qui en tout cas une équipe qui a peut-être pouvoir remporter cette game en termes de stuff on est très bien en termes de construction on est très bien on a déjà fait 7 kills donc ça montre une certaine expérience du jeu et on est sur un croco pops qui va aller chercher une agression corps à corps après avoir mis une seule balle d'air à une bonne distance on a de la puyante qui est utilisé un peu bizarrement mais voilà le combat corps à corps qui lui permet de récupérer le kill et pas mal de stuff supplémentaires on est sur une équipe qui peut aller au bout mesdames et messieurs alors qu'il reste encore 50 et une personne en vie dans cette game de battez vous qui est ce qui va aller en finale pour aller jouer enfin qui va aller sur les preuves bonus j'aime plus j'aime plus trop appeler ça la finale comme vous l'avez expliqué on a l'impression que c'est le moment clé du l'épisode alors que non les moments clés font les games comme le terre donc qui est ce qui va aller sur les preuves bonus face aux deux gagnants de la game 1 sera peut-être on peut que leur souhaiter un parce qu'ils ont créé du jeu huit kills ils ont bien compris le concept de battez vous dites vous huit kills sur le fait qu'il y ait eu que 40 et quelques morts ça reste quand même beaucoup de morts enfin tu veux dire dans leurs mains ça reste quand même beaucoup tu vois donc donc c'est ils sont limite peut-être même les top killers de la map pour être honnête ça me choquerait pas à 8 kills ça me choquerait pas qu'ils soient top killers pour le moment Trinity qui cherche la situation de snipe 1 mais là on est sur tout le monde qui s'éboxe pokopops prend le temps de nous saluer on fait très attention et voilà forcément ils sont obligés d'avancer un petit peu vu que la zone va les poches et on arrive avec carrément une tempête violente qui fait son apparition la storm surge qui fait des dégâts en gros aux joueurs qui ont le moins participé à la game et donc on est très large comme je dis avec leurs huit kills on est à 906 au dessus mais je pense qu'il n'y a qu'un survivant de trop il faut juste qu'il est obligé d'aller chercher l'agression sinon il mourra naturellement de la tempête et donc dans quelques instants elle devrait disparaître ne vous inquiétez pas elle va pas rester trop longtemps l'appuyante vient embêter un peu pokopops bon problème c'est qu'on se fait bourrer de l'autre côté au même moment pour réflexe et voilà il y a eu un mort c'est arzak est tombé par site en la balle de sniper d'anonyme avec maintenant le rush de croquopops en situation de 2v1 il fallait la sortir un le réflexion on s'est pas vraiment il s'est barré avec la bulle il s'est barré avec la bulle donc on va récupérer comme le qu'il sur et ray con cette balle de sniper lourd on comprend pourquoi il essaye de le sortir à chaque fois ça a l'air d'être sa spécialité et ça fait un kill supplémentaire malheureusement il n'a pas l'axe il faudrait qu'il se place de l'autre côté le tireur au par contre là sors le haut dommage après vous pouvez pas savoir carrément il ya de la grenade qui viennent totalement exploser aux alentours de croquopops et son collègue ils veulent ramasser le stuff en même temps ils veulent se mettre dans une situation plutôt safe la zone est totalement à l'opposé de leur position donc il va falloir trouver une situation pour passer une bulle qui sort de nulle part trois kits en plus de ça pour cocopops un feu de camp utilisé pour anonyme je pense qu'ils savaient pas que son équipé avait trois kits c'est pas grave à droite ou putain le sniper hein attention attention oh c'est sa spécialité on le rappelle attention pas face à anonyme 303 qui est capable de te mettre une balle sortie de nulle part à tout moment il va la retenter d'ailleurs la zone qui vient pousser on a pris sûrement la bulle côté croquopops logique et du coup anonyme qui va devoir se repositionner naturellement la balle de style non on l'attendra pas cette fois ci a eu des bons jump en face quelques hits oh 150 mais quel sniper fou mais il a une fin de kill lui c'est incroyable alors qu'il aurait pu juste essayer de se repositionner le fait qu'il soit pris une balle ça la vénère quoi il s'est dit toi tu mets une balle toi ouais 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 il est parti trop agressif il s'est il s'est chauffé il s'est fallait pas chauffer c'est trop chauffé trop chauffé alors qu'il a juste pris une balle dans le shield il avait du shield de rechange il fallait juste se repositionner il s'est chauffé voilà pour la punition direct et croquopops qui se retrouve tout seul peut l'avoir mauvaise parce que c'est dans une bonne situation il avait fait beaucoup de kills et là normalement ça ouais voilà ça s'est quand même clairement bien lavé c'est toujours cette zone là qui est fatale pour ceux qui ont pas de faille de pad etc ils se font totalement éliminés par contre zytrox là faut qu'on passe sur lui un moment parce qu'il est en train de d'éclater la barre des feeds avec un double qui a été fait il ya kim star aussi vient de faire apparaître son pseudo dans la barre des feeds et croquopops qui est maintenant seul seul face à lui même dans ce bateau zytrox continue de faire le nécessaire face à raptor cette fois ci je veux tomber sur zytrox là il est impressionnant on ne voit que lui kim star qui est tombé face à daz croquopops qui joue très safe il a eu une bulle sortie nulle part donc tant mieux on va voir si zytrox arrive à aller au bout bonjour messieurs ah quand on voit un deuxième apparaître t'es moins confiant attention ce sont pas tes amis à tout moment ils pourraient changer d'avis et te bourrer attention attention là avec il ya une alliance entre tous ceux qui sont en bulle logique ouais bah ouais je suis en mode what the fuck c'est quoi cette confiance là il a raison coco pops il a cru quoi alors vient tout détruire avec la bulle totalement raison coco pops je sais pas ce qui s'est passé mais le gars il était tellement oh oui carrément coco pops monstrueux là toujours le débat est ce que la bulle à son intérêt dans ce genre de jeu ou non surtout à niveau compétitif le débat est toujours aussi intéressant mais là en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est là ça permet à coco pops de se glisser en late game discrètement conserver ses constructions et ouais forcément bien joué celui qui a la hauteur là zytrox a refait un kill là on veut zytrox on veut zytrox qui a l'air d'être monstrueux est ce qu'il va réussir à aller au bout et gagner cette game serait mérité parce que franchement on ne voit que lui dans la barre des feeds zytrox continue sur genju mais monstrueux ce mec pourquoi pas parce qu'il prit d'assaut pourquoi pas parce qu'il est dans une très mauvaise situation avec 69 hp pour pouvoir se remettre quelques mini shield là parce qu'il s'est fait oublier il s'est fait totalement discret et on repart à l'agression maintenant parce que là il le sait dans tous les cas il devra à bout d'un moment faire des kills s'il veut aller au bout on rentre dans les dix derniers survivants zytrox est encore là il faut bien penser au repositionnement voilà toujours faire attention quand il ya des hauteurs à reprendre hauteur naturel avec des montagnes gênantes problème c'est que ça vient de derrière ça vient de tous les côtés maintenant il faut voir les yeux partout alors que notre bon qui est tombé face à la tempête on est sur les neuf derniers survivants zytrox est encore là un l'homme pour l'instant de cette game croco pop aussi survivant terminé pourquoi pas face à raisin raisin et lui encore avec son binôme normalement qui est paris zytrox qui est tombé face à zéfix alors qu'on vient de prendre un kill là du côté de paris sur jaini totalement bourrant avec la mitrailleuse zytrox qui est définitivement mort mais qui honnêtement aura fait une très belle game je ne sais pas combien de kills mais j'imagine au moins une dizaine et du coup paris qui ont mis une j'allais dire un pied vers la victoire mais pas du tout zéfix qui lui justement qui est à 4 kills qui est toujours avec son binôme qui à la hauteur ils sont dans une situation de 2v1 ça devrait bien se passer pour les deux il y a une faille qui a été utilisé du coup il y a même le dernier dedans donc il pourrait totalement profiter matix ça doit être une victoire logique pour les deux joueurs voilà ça passe pour matix et son coéquipier zéfix bravo aux deux joueurs qui ont bien résisté qui ont agressé au bon moment et qui ont totalement remporté cette game tout en restant à deux qui reste toujours une belle performance et qui se qualifie pour l'épreuve bonus bravo belle game en belle fin de game qu'on a eu et en petite mention à zytrox qu'aura fait parler son talent dans la barre des fils on n'a vu que lui on ce qu'ils ont dit côté zytrox voilà pour la petite information ce qui n'est pas dégueu du tout salut les gars salut à tous et bien écoutez déjà gros gégé à vous tous pour leur vie victoire merci merci comme tout le monde comme d'habitude je vais vous laisser un petit peu de temps chacun pour vous présenter rapidement on va commencer par les gagnants de la game 1 donc allez-y c'est enzwo et cc donc allez-y les gars présentez vous expliquez aussi comment vous êtes connu votre binôme d'où il vient etc allez-y je te laisse l'honneur bah moi je m'appelle enzo je pense si vous l'avez compris j'ai 16 ans je suis dans la structure efo ah oui d'ailleurs il y avait eu efo chez moi qui était passé sur un thème master plus je crois c'est vrai du coup bah avec cc avant j'étais en jeu avec un autre efo qui s'appelle stoic et avec cc bah en fait c'est je l'avais un peu repéré enfin repéré j'avais déjà vu qu'ils faisaient des bons scores enfin des bons tops etc à des cups etc et du coup j'ai split avec mon duo enfin j'ai testé avec cc pendant une session de la world cup et ça a bien marché et on a fait la finale etc et du coup bah voilà donc vous êtes des joueurs compétitifs quoi en tout cas vous essayez d'être compétitif c'est pas dans le communautaire certes mais avec un certain niveau donc logique aussi que vous gagnez ce genre de game pour vous c'est pas une surprise on va dire ouais ouais la game a été plutôt facile pour vous d'ailleurs bah en fait on a spawned à l'on on a été clean des mecs manor ok et on s'est retrouvé dans la zone avec 300 de build genre mid game ok et on a des fights quoi ouais et cc a qui là j'ai tué deux mecs mais ils étaient trop longs pour aller lutter le staff et c'est l'un de la tuer en on s'est mis du grand build et on a joué le gare et voilà ok bah oui on l'avait vu en tout cas sur la game 1 votre positionnement en late game a été clairement l'atout majeur et c'est ce qu'on avait expliqué d'ailleurs donc bravo à vous et ça ça montre l'expérience que vous faites du train etc et que vous essayez de en tout cas les qualifs de la world cup à tonton cc présente toi et bah moi je m'appelle c'est liant j'ai 17 ans je suis pas structuré pour l'instant ok mais peut-être par la suite c'est pas peut-être chez ufo si ça se passe bien avec hansbo peut-être je joue depuis la saison 1 ouais et c'est pas l'on aurait son résultat en world cup solo duo bah on a fait enfin personnellement pendant la world cup j'ai fait 300 une fois en solo et avec cc on a dû faire 600 en finale ok c'était on a fait une qualité et la dernière on l'a totalement de choc c'est compliqué ouais mais ça vous permet de prendre de l'expérience etc ouais exactement dans tous les cas donc clairement bah écoutez les gars bonne chance pour cette épreuve bonus je rappelle que pour vous le plus dur a été fait vous avez quand même gagné votre game de battez vous mais mais voilà l'épreuve bonus est là pour un peu un peu pas déjà vous avoir en vocal parler avec vous et peut-être aussi pour pouvoir faire un petit coup de pub ça fait toujours du bien et toujours plaisir on passe maintenant sur l'autre binôme qui en plus ont l'air d'avoir deux chaînes tweets clairement marqué sur l'opsodo bah du coup et que vas-y présentez vous pareil et gg pour la victoire dans cette game 2 moi c'est mathix non irl j'ai 16 ans je joue principalement pour la compétition et puis bah je suis pas structuré et voilà je suis streamer enfin je fais des streams tu stream régulièrement ouais j'essaye de stream ça fait une semaine que je suis en droit de me remettre donc toi tu as envie de gagner pour pouvoir voilà faire ta petite promo normale voilà c'est bien c'est bien ça sert à ça les propres bonus ça sert juste à ça t'as vu j'ai déjà arraché la pub genre pour la game ouais de toute façon ça sera flouté sur le pseudo ne t'inquiète pas enfin si tu gagnes pas dommage à ton tour ZFX présente toi moi c'est et ben on y allait en mode random avec mathix ouais mec j'ai une anecdote anecdote alors de base je suis pas son duo il a son duo pour les worlds tout ça mais vu qu'il s'était pas connecté il préférait jouer à gta du coup j'ai pris sa place il a le seul là non ça marchait quoi non bah je sais pas si il l'a vu il verra peut-être sur youtube mais tant mieux en vrai je suis content de l'avoir fait avec ZFX parce que voilà on a win désolé gros mais peut-être un changement de duo maintenant non non en fait moi en duo j'aime bien prendre des random genre des personnes qui vont pas forcément final je sais pas pour faire le mec ou quoi que ce soit genre c'est juste genre la plupart des jeux que j'ai fait genre j'ai jamais eu de mate genre j'ai toujours fait avec des gens que je connaissais vite fait ou qui s'intéressait pas trop aux compétences et genre je les emmène en finale et on a fait des top 600 des trucs comme ça genre j'ai pas fait de classe formateur toi tu t'aimes bien formé je suis pas un pro non plus ok je suis un peu éclaté au jeu mais j'arrive quand même à aller en finale et du coup là on m'a proposé battez vous ben j'étais là quoi carrément merci d'avoir pris d'avoir pris la peine d'être là et puis bah écoutez messieurs maintenant vous allez découvrir l'épreuve une épreuve que beaucoup de gens connaissent déjà j'imagine mais vous vous étiez pas forcément au courant ça va être intéressant messieurs et on va voir comment ça va se passer donc en gros bah vous serez quatre dedans va être une course forcément d'obstacles j'espère que certains peut-être pu la faire ou non ça peut aider et l'objectif va être tout simplement le mec a gagné pour faire gagner son binôme cours d'obstacle un peu compliqué on a perdu nous c'est la chance de déjà la faire un peu difficile je suis sûr c'est en plus on sait c'est la pression à tout le monde en place c'est qu'à la pression sur lui à 100% démarrage mettez vous tous au fond fond pour reculer un maximum toucher le mur du fond on vous fait confiance on vous voit et c'est parti dans 3 2 1 let's go pour lui gagner gagner son binôme et nous on est sûr sur cécé je vais muter pour vous laisser vous concentrer et c'est monstrueux on va chercher quoi il faut faire cc monstrueux et là si la connaît on en Oh ça rend fou Et là Ah ouais c'est un bon Cécé ça se fait pas C'est que je vais même pas passer le premier là Après il la connait mais il savait pas tout Ah je vais serrer Cécé a l'air d'être quand même favori hein Pas mauvais du côté de ZFX Ça va peut-être se jouer entre Cécé et ZFX Yeah j'ai passé le premier gros Cécé qui pour l'instant a pris les devants Nan j'ai pas passé Putain Oh je meurs de chien En fait même si tu la connais elle reste dure la matin Cécé t'es bien en avance toi ou pas ? Pas trop Je pense que ça va jouer entre Cécé et ZFX Parce que ZFX avait l'air d'être plutôt à l'aise avec les Grenades répulsives et c'est le moment le plus compliqué de la map Oh j'ai fait un plomb On l'avait fait avec C'est un fait de ferrer gros Non moi je dis juste pas mon clavier hein Ça va plus vite On aurait pas pu faire un truc bullfight genre Le bullfight qui est toujours réclamé hein Toujours la plus simplicité Oh nan Après bullfight t'as jamais le même niveau entre les deux binômes Mais y'a quelqu'un qui a déjà passé la deuxième épreuve là Enzo va y aller hein Déjà la 4 Oh bah super ça L'esprit d'équipe hein C'est un petit coignet Aller c'est... Enzo ! Putain y'a une dead zone Oh j'suis un fils de... Oh ça en fout Ce moment là est très très difficile hein Honnêtement C'est le moment le plus difficile pour moi de la map C'est trop dur On est d'accord Aller ! Oh putain Il va y arriver Il va y arriver Il va y arriver Il va y arriver J'suis toujours au 2e Bah le combat pour CC ta 10e fixe non ? Il a pas dit ça ? Non 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 Il a pas dit ça Il a dit ça Oh il nous manque rien Il nous manque rien On passe sur CC C'est qu'il lui Il la connait Il est en train de la rejeter hein carrément Il y'a un qui a suivi master kill Du coup il connait la map Alors après Il faut être quand même assez précis Premier Deuxième tremplin Je vous ai dit Une fois que t'as passé Ah ! Une fois que t'as passé les répulsifs C'est un peu plus simple Donc c'est pour ça que CC a pris beaucoup d'avance C'est ça que tu l'avais fait mais pas du tout en fait Bien joué Donc du coup t'as avantagé hein J'allais dire du bien de lui Mais si tu veux un peu de créatif quoi que ce soit Hé regardez Matix qui est pas si loin Je comprends pas ce qu'il faut faire Matix qui est pas si loin Avance 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 Je comprends pas ce qu'il faut faire Mais regarde par terre Voilà Allez Matix tu peux y aller Parce que Matix est dans une équipe Et CC est dans une autre équipe Ça se joue entre Matix et CC 100% Sinon c'était bien une course de véhicule aussi non ? C'est grave mieux et tout genre Matix c'est attention hein T'es au combien CC là ? Aucune idée Ah 9 Enzo qui galère toujours aussi C'est tellement dur En fait ici c'est le plus dur Et c'est le plus petit temps Il est au 9 Nan mais CC ça se fait pas Attends nous Attends nous au moins CC qui a l'air de ramener la victoire à son équipe La petite promo peut être du coté de CC Et son co-équipier Enzo Sauf si Matix C'est vrai on a tous les deux fait top 1 Fais le travail Fais le travail Nan je suis en PD Pardon En vrai là Dogbee nous entend pas Nan Nan Ah merde Désolé Dogbee Ha 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 Trop mignon Et ça va passer le ma Mais ça va regarder le master kill Ca paye Exactement Très bien dit ça Regardez les lundis soir quand vous voulez participer à une émission comme ça Parce que ça peut vous aider Le problème c'est qu'il refait la même chose Il refait tant de nouvelles Allez Ouiiii on peut applaudir Enzo s'il vous plaît Mais y'en a combien de levels Enzo Nan On repasse sur CC qui se rapproche de la Oh non Enzo il avait réussi Il y va les gars Enzo qui va détester Il est au niveau 8 Allez C'est la fin C'est la fin bientôt pour CC Y'a pas moins de fin après une autre épreuve C'est la fin pour CC Il mérite Après il a dit qu'il la connaissait à peu près je crois Et donc logiquement CC qui va s'imposer Ca suit les lundis Ca teste les maps comme on dit Je suis au 8 aussi Nan mais nan Yes Ah oui ah oui Après techniquement Techniquement on a gagné Parce qu'il y en a un au 2 L'autre au 9 Et deux au 8 Franchement je pense que j'ai fait le tas Ca fait égalité hein Moi je dis juste 8 plus 8 ça fait 16 Et 9 plus 2 ça fait combien ? Ca fait 11 Il a marqué CC en premier C'est genre Après moi je dis code créateur de rugby C'est ceux qui les a éclatés tellement il avait de l'avant Nan mais GG à vous Nan je gueule Bah en vrai GG les gars Eh GG à tous Et franchement CC T'as eu ton moment hein T'as totalement lavé la map Mais c'est surtout Enzo Franchement a galéré au même endroit toute la map Mais qu'à un moment t'as quand même failli passer quoi Donc tout le chat est en mode Vas-y 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 Mais CC trop fort Mais tu l'avais déjà faite du coup CC C'était celle là que t'avais faite ? Euh je l'avais pas faite mais je l'avais vu sur Master Kill Ah ! Bah voilà ! Suivez les lundis Suivez les lundis C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner Nan mais moi je m'entraîne pour les worlds T'as vu c'est pour ça Bah tu m'étonnes Mais ça peut aider Regarde les répulsifs Faut savoir les maitriser Et Enzo il a quelques lacunes Quelques lacunes Après ça fait pour les worlds Mais il prend pas de sous au final quoi Mais J'aurais peut-être tenter du coup les worlds créatifs Peut-être Bah nan c'est pas ouf C'est pas ouf Bah là vous voulez savoir la merde joke J'ai galéré toute la map là pendant un niveau Et je l'ai réussi en 3 secondes là Mais nan En tout cas grosse victoire quand même hein De la part de CC Qui a porté son duo Et bah du coup euh Voilà c'est la petite épreuve bonus C'est pas censé être le coeur de l'émission C'est pour ça qu'on prend pas des trucs incroyables Et bah petite pub vous avez le droit CC et Enzo Et dans tous les cas pour Matrix et ZFX On a vu vos chaînes Twitch hein C'était une blague pour le flouetage Donc en vrai vous êtes tous gagnants aujourd'hui Mais vas-y CC et Enzo on vous écoute C'est votre moment Bah je sais pas hein Tu peux faire une dédicace ou pas ? Tu peux faire une dédicace Tu peux faire une pub même pour un petit pote Vraiment tu peux ce que tu veux Euh ouais Bah dédicace à mes deux meilleurs potirelles Qui regardent le live Alexi et Quentin Et voilà C'est tout ? Un propre Et qu'Adenzo donne un album c'est quoi là A ton ton mon cher CC hein Toi qui mérite fort Et bah moi j'ai qu'une seule chose à dire C'est euh J'ai une chaîne Twitch et Youtube Donc euh Si vous voulez passer C'est avec plaisir Donne nous euh Qu'est-ce que tu préfères entre la chaîne Twitch et la chaîne Youtube Qu'on met en avant Sur Youtube Dans la description tu veux quoi ? Euh la chaîne Twitch Vas-y bah dis nous c'est quoi ? Twitch.tv slash CCX7 Comme ton pseudo là ? Comme ton pseudo Exactement Et bah écoute gros GG à toi Gros GG à vous tous déjà pour vos games D'en battez-vous Et c'était vachement marrant de voilà De parler un peu avec vous Y'avait une bonne humeur et tout On a senti Alors que vous connaissez pas On est d'accord hein tous les 4 Non 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 Bon moi je tiens à dire GG à Enzo Pourquoi ? Genre euh T'as battu un world record Celui de tenir le plus longtemps possible à l'obstacle 2 Moi je m'en vais Moi je peux pas entendre Là ça devient méchant et tout Mais non c'est pas méchant C'est pas méchant Faites-vous un petit bullfight entre vous Réglez-vous votre compte et vous me direz qui a gagné Non non Nous il y a le groupe 3-4 ans là Mais vous me direz sur le chan qui a gagné En étant sincère Bonne chance à vous les gars Je t'écrirai un message C'est le but aussi Il faut faire des rencontres C'est le but du jeu vidéo Voilà les gens disent que ça isole etc Mais enfin en 2019 c'est faux C'est plus possible Maintenant c'est l'inverse Maintenant ça permet à des gens Voilà d'être plus à l'aise De rencontrer d'autres personnes Et après 6Ki Qui vont voir IRL Et qui font des choses C'est ça qui est beau Et c'est ce qu'on essaie de faire Avec battez-vous Avec les projets communautaires Moi j'ai plein de groupes Par exemple même les joueurs mobiles Qui avaient fait participer Si vous avez vu sur YouTube Au Master Build Special Mobile Et qui m'ont dit sur la conversation C'est trop cool Maintenant on joue ensemble régulièrement etc On est carrément devenus potes Parce qu'ils sont rendus coups Ils avaient un niveau quasiment similaire Sur mobile Et donc c'est trop cool C'est trop cool de voir ça Donc c'est le but Les jeux vidéo ça isole pas au contraire Quand on les utilise bien Et quand on est bien entouré Ça permet justement De s'épanouir encore plus Et de rencontrer encore plus de monde C'est beau Internet C'est beau les jeux Des gros bisous à vous tous sur YouTube J'espère que vous avez kiffé Ce petit épisode de battez-vous Encore GG à tous les participants Et puis à très bientôt Pour un nouvel épisode Ciao bye bye